14 janvier 2019, la deuxième semaine de cette année. Bienvenue dans cette émission Africa Sport qui est consacrée au sport en République démocratique du Congo en Afrique et pourquoi pas dans le monde entier. Pour ce soir, nous allons parler de discipline, la lutte et le football au niveau de FECO L'UTA. L'ancien vice-président de la FECO L'UTA, M. Eric Kinzambi, a fait l'autopsie de la crise des légitimités au sein de la Fédération Congolaise des Luttes Associées. Vous aurez le détail dans cette édition de votre émission Africa Sport, également en foot. Le FC Brem de Cité Verte, club de la troisième division de l'Efkine Lipopo, s'est imposé devant les juniors de l'association sportive Vita Club sur la note de 2 buts à 1 le samedi 12 janvier au stade Tata Raphaël de la Queutule. Vous aurez le détail également dans cette émission et nous allons également parler Interclub de la CAF avec la première sortie réussie du tout puissant Mazembe en Gleber et la première sortie ratée de l'association sportive Vita Club au niveau des Interclub de la CAF. Et pour finir, nous vous donnerons quelques résultats en ce qui concerne l'entente provinciale de football de Kinshasa. Le PFKine en sigle le développement de tous ces sujets après ces génériques. Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue à cette émission Africa Sport de ces lundi 14. 14 janvier 2019 qui s'ouvre avec cette information concernant la FECOLUTA, l'ancien vice-président de cette fédération. Maître Eric Kinzambi a fait l'autopsie de la crise de légitimité au sein de la Fédération Congolaise de lutte associée. Maître Eric Kinzambi a lancé un cri d'alarme aux autorités et à la Fédération des Fédérations, les comités olympiques congolais, coquent de faire quelque chose pour sauver la discipline. On écoute Maître Eric Kinzambi. Il est au micro de Frédéric Toulet. D'abord merci pour la visite matinale et bonne année. Vous m'avez surpris le matin à la maison. Je vous remercie et je vous présente mes vœux le meilleur pour l'année qui vient de commencer. Ça fait un temps que j'ai quitté la lutte parce qu'il y avait d'autres réoccupations à ce temps-là. Mais je suis resté expert dans le monde sportif. La lutte se meurt. J'ai pitié quand je vois que la Fédération est en train de fonctionner maintenant. A l'époque du fait où l'Ela paix à son âme, il y avait un seul comité où tous nous étions là. Mais pour l'instant, il y a deux têtes dans la Fédération de lutte. Il y a un comité qui est dirigé par Rinko et M. Dussard. Comment il s'appelle encore le président de... Qui a été ? Le président de Vila a été radié par un arrêté méditerien, par une assemblée convoquée par Rinko et radiée par un arrêté. Mais curieusement, à l'extérieur, c'est une ville qui continue à représenter la plus démocratique. Au pays, où Vila ne fait aucune activité, c'est Henri qui fait une activité au nom de la Fédération de lutte. S'il faut sortir, Henri n'a pas l'autorisation de la Fédération internationale. C'est là que pose le problème. Et ces difficultés-là, ce n'est pas les dirigeants, mais c'est les athlètes qui en souffrent. Parce qu'il y a des athlètes qui sont dans les camps Rinko et d'autres des athlètes qui sont dans les camps Vila. Donc le Congo, en définitive, c'est le Congo qui en pâtit. Parce qu'on ne sait pas former une équipe de lutte à guérir la République du Boutou-Congo. Si un bon athlèter se trouve du côté de Rinko, mais que c'est Vila qui doit sortir, il ne prendra pas cet athlète-là. Voilà les difficultés. Là, j'en appelle à l'autorité qu'on regarde la chose en face. On ne va pas faire tuer toute une discipline qui, chaque fois qu'elle sort, revient avec le médaille. C'est l'une des rares fédérations au Congo quand elles sont revient avec des médailles. Pas de moindre, vous savez. Mais apparemment, l'autorité ferme-la. Le comité olympique fait comme si ça lui plaisait. Concrètement, un tag expert, quelle solution a-t-on travaillé pour qu'on mettrait un... Comme expert, là, il y a un problème, c'est lui qui s'est pauvre. Depuis que ce comité a été mis en place, il n'a même pas organisé un championnat national. C'est déjà un quad. Au lieu d'organiser des élections partielles, moi en tant qu'expert, moi connaissons la discipline, je me rends compte qu'on fasse tablérase. Qu'on fasse tablérase, que tout le monde tombe, qu'on organise carrément de bonnes élections, on mettra un comité efficace pour diriger la lutte au Congo. Parce qu'entre nous, soit dit, c'est parmi les grandes fédérations. Qui est en train de se mourir, qui est en train de partir. Mais, toutes les autorités voient, mais n'agissent pas. Je demande aux autorités de regarder un peu la lutte. Parce que chaque fois qu'elles sortent, comme je disais, représentent quand même dignement les plus d'hommes du Congo. Laissez une telle fédération se mourir, ça ne nous honore pas et ça fait mal, nous qui étions là. Voilà, ça c'est mon... Et même quand on lit bien les textes, il peut écrire dans la fédération, je ne sais pas qui a un rinco ou à l'autre, comme ça pose un problème entre les deux, il peut s'élever et prendre une décision, convoquer une assemblée de la lutte, qu'on mette en place un comité responsable pour diriger la fédération, au lieu de laisser la chose comme ça, comme s'il n'y avait pas de gens qui connaissent le sport au Congo. Même les comités olympiques, j'appelle à l'air bon sens quand même, le président Bayou, le secrétaire général, regardez un peu du côté de la lutte. Vous savez que chaque fois que la lutte sort, même pour les Jeux, même pour les championnats d'Afrique, c'est que la lutte est présente pour le Congo. Laissez la lutte mourir comme ça, ça sera une autre, ça sera malheureux pour le Congo, tout quoi. Essayez de voir cette situation et organiser l'élection. Mettez un comité sérieux qui pourra... Vous connaissez tout le monde ici qui connaît la lutte au Congo. Mettez l'organiser l'élection et mettez un comité responsable qui dirige la fédération. Pourquoi ? Il y a le Jeux olympique qui se pointe. On a des bonnes lutteurs au Congo, vous savez. La lutte pègle l'année, il médaille. Mais on ne sera pas parti parce qu'il y a des problèmes. Quelle lutteur on prendrait ? Du côté d'Henriko ou du côté d'Evila ? Voilà le problème. Et là, vous venez de suivre M. Eric Kinzambi, ancien vice-président de la Fédération Congolaise de lutte associée. Football à prison en UFC Brême de la Cité Verte, club de la 3e division de l'entente urbaine de football de Kinshasa. L'Hippopo s'est imposé devant le junior de l'association sportive Vita Club sur la note de 2 buts à 1 le samedi 12 janvier au stade Tata Raphaël de la Cétule. Pour le vice-président du FC Brême, M. Mutombo Aimé, son club a des grandes ambitions pour cette saison, suivant la réaction du vice-président M. Mutombo et de l'entraîneur Chibamba Chibangou du FC Brême et de Mme Agnès de l'ESV Club au micro de nos reporters. On devait tester les joueurs parce qu'on compte jouer la Coupe du Congo. On s'est dit qu'on doit voir les visibilités. Alors on s'est dit, comme les enfants jouent un peu mieux, on s'est dit qu'on doit leur donner cette chance-là de jouer la Coupe du Congo pour tester leur réunion coréenne. On a commencé le championnat avec trois matchs de rétage et là, nous avons 27 points et les premiers à 3 points. Nous avons une différence de 6 points si j'ai une bonne manière. Alors l'objectif est qu'on puisse accéder à la deuxième division. Oui, là, en tout cas, je suis vraiment satisfait. Les dirigeants qui sont là, ils s'y connaissent vraiment. Parce que personnellement, j'avais insisté. Comme nous avons commencé avec trois journées de retard, ils m'ont dit non, la loi est dure, c'est la loi. On doit se contenter des matchs qu'on devait jouer. Et ce qui était passé, c'était que j'avais passé. En tout cas, je les félicite. Surtout, les attentes étaient comme, en tout cas, les niveaux de football n'ont pas vraiment évolué. Pour le moment, c'est le moyen de bord du comité. Mais nous avons un grand partenaire qui est M.C. Autopé du Québec qui nous a promis de nous assister. On sait que bientôt, dès qu'il sera là, on aura un peu de moyens pour s'en dévoluer. Quel est l'exit dans le comité ? Oui, ça, c'est notre première année. Ça va, c'est une bonne chance. Merci. Oui, et là, on a s'appelé ma case par rapport à Veclèv. Je ne m'attendais pas que non, à quoi que tu es là-bas dans le niveau de Baza. Non, ça dit, jusqu'à présent, ça dit que Baza n'a pas été techniquement. Et Baza, vraiment, Baza m'a approuvé. Alors, par rapport à l'équipe de Baza en plein championnat, je pense que j'ai au moins quatre mois au bout d'autre, J'ai eu à l'équipe de Baza en plein championnat. Je pense que, en tant qu'à l'équipe, on a woundé 20 mois. En tant qu'à l'équipe, j'ai eu à pelouse au yu, stétic et âge à l'éthique. Alors, j'ai eu à l'équipe de Baza, mais je pense que, à l'avenir, j'ai eu une ambition à Baza, à la place de Baza, à la privée, à l'équipe d'Onganise, à la planète Cancela. Il y a eu une ambition à la planète en plein championnat. Et surtout, j'ai eu une ambition Il y a des gens qui vivent dans le monde entouré leur vie, ils ne peuvent pas comprendre que le football est une grande valeur. Ils ne peuvent pas avoir besoin de leur marquer. Non, on ne peut pas faire ça parce que l'Azaïe est un jeune qui est vraiment talentueux, c'est-à-dire l'ancien footballeur, et puis ça, c'est que l'Azaïe est propre. C'est pour ça que nous pourrons voir tout ce que nous avons qui nous avons mis à l'autre, et nous avons mis à l'autre de nous. au contraire de moi et à mon âge de la France. Moi, c'est les dépenses. C'est lui-même qui fait toutes 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 les dépenses. C'était vraiment exceptionnel. J'ai personnellement été subjigué et séduit par la prestation de Mazembe et particulièrement celle de 13 ans pour Toumabi. On a vu une équipe un peu maladeur en première période qui est revenue en cette grande période avec beaucoup d'ambition, avec beaucoup de volonté. Mais derrière, il y avait une équipe aussi d'Ismaili qui était venue chercher le point tellement qu'elle souffrait. Elle avait la possibilité aussi de chercher le point d'une île. Mais les dénouements ont été intervenus dans les dix dernières minutes de cette rencontre avec la magie des 13 ans pour Toumabi. C'est vraiment exceptionnel et j'avais cité en perspective pour dire qu'avec la meilleure forme d'Empelou Trésor aujourd'hui, et aussi les prestations exceptionnelles de nos autres numéros dix de l'équipe nationale, ça vient de Kebano et de Proje-Zempelou, l'entraîneur d'équipe nationale aura vraiment de mots de tête quand on paierait de choix. Mais vraiment, Mazembe, c'est une équipe qui a joué décontractée, qui a joué ouvert à l'offensive, étant inférieurement numérique par rapport à l'adversaire. Et puis, elle a concédé un pénalty que le gardien impérial Emem Bakula, qui nous a déjà habitué à des parades exceptionnelles lors des tirs au biais, a enrayé complètement. Et derrière, il y avait une défense bien présente qui a à tout moment fusqué cette attaque égyptienne. Et vous remarquerez que cette équipe de Mazembe avait tout le temps la possession du ballon et il y avait un grand shongo derrière qui pouvait relancer l'équipe et qui a derrière marqué le second but de cette rencontre. Grâce à Koubama, la finition pour le tout-puissant Mazembe n'est pas du tout un problème avec Oshindi Wakubanza et Kevin Mondeko, qui ont été les héros du tout-puissant Mazembe en Gleber lors de la rencontre face à Ismaili. Mais il faudrait également parler de cette prestation de Mputou Mabie. Trésor qui a atteint une dimension afrodisiaque. Exactement, Trésor en Poutou qui a atteint vraiment un niveau élevé après avoir passé des années vite sans jouer du côté du tout-puissant Mazembe. Mais le joueur a mis au sérieux le travail et il a repris. Et aujourd'hui, on sent vraiment qu'il y a les résultats qui se suivent du côté du tout-puissant Mazembe grâce à cet homme Trésor en Poutou qui a livré des passes décisives lors de cette rencontre face à la formation d'Ismaili d'Egypte. Mais aussi, c'est le même Trésor en Poutou qui a fait qualifier les TP Mazembe lors de 16e de finale. C'est un Trésor en Poutou qui revient et qui a mis 10 cerets dans son travail. Et aujourd'hui, on ne peut pas parler de tout-puissant Mazembe sans parler des Trésor en Poutou comme ce fut le cas en 2009. On est dans les années 2007, 2008, 2009 après avoir subi les sanctions du côté de la FIFA et il est passé quand même à vide. Mais aujourd'hui, Poutou est revenu, le Poutou qu'on connaissait avant. C'est vraiment une très bonne chose pour lui. Félicitations à lui, Trésor en Poutou. Divin Galamoulmé, 2 buts à 0, c'est le score pour le TP Mazembe lors de la première journée de cette phase de poule. Mais on peut parler de plusieurs joueurs qui ont bu une portion magique du côté du tout-puissant Mazembe. Mais on sent qu'un Poutou de Trésor est tombé dedans. Oui, vous allez m'excuser. Lorsqu'on parle de cette équipe, je n'aime pas qu'on l'appelle tout-puissant Mazembe. J'aime tout simplement m'élimiter par Mazembe parce que ce n'est pas le tout-puissant qu'on a vit dans les années 2009, 2011 avec Libuan Alissa Mata, Patou Kabamou, Alain Carré. Et le même Poutou de Trésor. Le même Poutou de Trésor. Il est le seul des sept générations. Et qu'est-ce qui justifie alors ce sentiment de ne plus appeler le tout-puissant Mazembe le tout-puissant ? C'est limité à Mazembe. Ça sera un manque de respect à cette formation. Mais lorsqu'on parle du tout-puissant Mazembe, on voit vraiment une équipe, une équipe qui pouvait faire du mal à tout moment. On ne voyait pas tout Kabamou. On s'attendait à Ambi à tout moment. Mais l'équipe de Mazembe qui joue actuellement, il n'y a pas un joueur qui fait peur. Le seul joueur qui fait peur dans cette équipe, c'est Trésor, Poutou. S'il ne prend pas de décision, vous voyez que rien ne marche au sein de cette équipe. Ça s'est manifesté hier, le samedi à Lubumbashi. Il y a les jeunes comme Meshakielia qui ont eu des occasions de scorer. Ils ne sont pas parvenus. Il a fallu que cet homme Trésor, Poutou, agisse tel qu'il avait agi les samedis. Nous avons vu la différence. Je n'aime pas vraiment qu'on appelle cette équipe de tout-puissant Mazembe parce que ça ne mérite pas d'être appelé tout-puissant. Mais pour ce qui est de la rencontre de la première journée de la Coupe de Côte, de la Ligue des Champions, l'équipe de Mazembe n'était pas vraiment une équipe excellente. D'autant plus qu'il a joué en infériorité numérique durant toute une période. On peut quand même comprendre, mais c'est une équipe qui doit aussi rélever les niveaux. On doit chercher un bon buteur. Vous voyez, pour que Mazembe marque le but, on a pris trop de temps. Il y a des occasions, il y en a eu malgré qu'on était en infériorité numérique. Il faut aussi épingler l'absence de l'avant-centre type de cette formation. L'avant-centre, vous savez que c'est très difficile pour lui de marquer ces derniers temps. Il manque même des pénaltys. C'est un joueur qu'on doit vraiment remonter les morales. Nous avons remarqué que dans la rencontre du samedi, l'équipe n'a pas vraiment joué. Malgré qu'elle a eu des occasions pour scorer, c'était un peu difficile. Je crois que l'entraîneur doit vraiment travailler la finition. D'autant plus qu'il y a un joueur qui s'est donné les dernières passes, qui s'est coéquipé dans l'essence du but. Il ne reste qu'à travailler la finition. Quand on se retrouve devant une situation de débite comme ça, en profiter pour marquer le plus de débite possible. Une question pour vous trois avant de parler de la situation sportive Vita Club. Je commence par vous. Dieu merci, Lussacou Mounou. Vous pensez qu'avec cette formation et les renforts effectués cette saison au sein du tout-puissant Mazembe Anglais-Béart, la formation de Badia Ongwena arrivera-t-elle à nous produire ou à nous ramener un titre au niveau de la Ligue des Champions ? Permettez-moi en tout cas, Jules Moukala, de rebondir un peu sur le sujet, les propos des divins à la Moulumé. Dire qu'Emma Zembe n'est pas le tout-puissant, c'est en tout cas son point de vue. Mais moi, je pense aussi que ce n'est plus l'ouragan qui raflait tout au passage dans les années dernières. Mais ça reste une équipe qui a une empreinte sur le plan africain et aussi sur le plan mondial. Parce qu'Emma Zembe a discuté la finesse de la Coupe du monde de Clef, on ne les n'y pas. Mais il y a aussi un aspect, c'est que n'eût été le changement qui s'est réopéré avec un peu toute Mabie qui devait sortir pour laisser sa place à Oshindi, Mazembe n'aurait pas sporé. Dire que Mazembe n'a pas bien joué, c'est faux parce que Mazembe avait la position du ballon. Mazembe a dominé la rencontre, c'est vrai. Mais il y avait une maladresse criante au niveau de l'attaque, surtout avec Meshak Elia. Et celui qu'on considère comme le remplaçant de Ben Malango, c'est bien évidemment Jackson Muleka, qui n'ont pas pu, ils avaient à tout moment les opportunités de faire douter cette équipe égyptienne, de les embêter, de jeter les premières minutes, mais ils n'ont pas pu. Pour tout Mabie serait sorti, il était aussi la réprimande de ces publics assez exigeants du tout-puissant du stade de Mazembe. Ils ont refusé le changement qu'a l'opéré Minayao et l'entraîneur a échiné malheureusement. Et bienheureusement que ça a tourné en sa faveur. La question c'est que cette équipe de Mazembe est allée loin, mais seulement il faut qu'il y ait un certain... Qu'est-ce que je peux dire ? Il faut qu'il y ait un esprit d'équipe. Dès lors que l'on repose tout l'espoir sur 13 ans de Poutou Mabie, c'est alors qu'on est aussi en train de détruire l'équipe. Pourquoi ? Si Poutou reste le seul qui peut décanter des situations difficiles dans l'équipe, c'est-à-dire que quand Poutou Mabie est blessé, comme c'est le cas de Ben Malango pour un mois, c'est que Mazembe ne peut plus progresser. Ce qu'il faut faire, c'est qu'il faut essayer de travailler encore la finition des vents, de remotiver cette équipe, et d'essayer de donner la confiance à des jeunes comme Luconza, qu'on ne va plus jouer, qui peuvent aussi amener quelque chose de nouveau dans cette équipe pour qu'à l'absence d'un bout du trésor, il y ait des jeunes courageux qui peuvent combler les vides. Et au-delà de ça aussi, il faut que l'entraîneur prenne ses responsabilités. On ne peut pas tout le moment échiner face aux revendications du public quand même. Il faut assumer ses responsabilités. Quand vous opérez des choix tactiques, il faut les assumer. Et au-delà de ça, il faut aussi qu'il y ait une machine au milieu du terrain qui tourne. Hier, on l'a senti, mais quelque part, on n'a pas vu Sinkala vraiment le grand Sinkala qu'on vend le plus souvent. Donc il faut une certaine manière de révolution dans le travail. Mazembe pourra aller plus loin dans cette compétition. Mazembe pourra aller plus loin. Le coach Miyayo qui s'est réplié devant le public du tout-puissant Mazembe. On dirait que Mazemba, plutôt l'entraîneur Ayokibaz, il n'a pas voulu opérer ses changements. Mais grâce à Diakoubama, vous pensez qu'avec l'équipe actuelle du tout-puissant Mazembe, avec les renforts, on peut bien citer Doksagi Kanji, Mukenga et tant d'autres, surtout le nouveau latéral gauche qui a effectué aussi un bon match du côté du tout-puissant Mazembe anglais. Est-ce que cette formation d'Ibadia Nguena arrivera-t-elle en finale et à remporter la Ligue des champions ? Oui, moi je crois que l'objectif du tout-puissant Mazembe est toujours d'arriver à la finale de la Ligue des champions, comme ce fut le cas dans les années antérieures. Donc le tout-puissant Mazembe a d'abord intérêt à oublier le résultat qu'elle a fait d'abord la fois dernière face à la formation d'Ismaili et de prendre au sérieux le match restant avant de se fixer en quart de finale ou en demi-finale. C'est d'abord commencer à travailler, à oublier d'abord la rencontre gagnée et travailler et prendre toutes les rencontres au sérieux, les rencontres à domicile, que ce soit à l'extérieur. Est-ce que l'effectif actuel ? L'effectif, Mazembe a un effectif, il y a aussi des joueurs qui sont capables à renverser la vapeur à tout moment. Il est aussi question de récupération. D'autres joueurs viennent de jouer la Ligue des champions l'année passée et ils ont continué à jouer la Ligue nationale. Il y a aussi d'autres qui intègrent l'équipe. Donc la transition fait aussi un grand problème côté de tout-puissant Mazembe. Donc c'est une question de l'entraîneur de prendre aussi ses responsabilités comme vous venez de le dire. Bien merci. Bien merci, Moussakou Mounou. Et Mazembe peut arriver très loin car il y a des très bons joueurs. Et d'autres, ça dit Kanji qui sont des joueurs matures. Il y a aussi Moukengaku Loué qui n'a pas fait quand même tant de choses côté d'Arin Klemouté Mappembe mais vu les conditions que côté tout-puissant Mazembe il peut aussi se relancer. Et moi je crois que Mazembe il peut aller très loin dans cette compétition. Mais c'est question de prendre tout le match au sérieux. Divin Galamoulmé, vous partagez le même avis que les amis ? Oui, les tout-puissants Mazembe c'est une équipe qui a, lorsqu'elle débite une saison, l'objectif c'est de rafler les titres à tous les niveaux que ce soit à la Ligue nationale de football ou au niveau des interclubs de la CAF. Je crois que cette équipe peut aller très loin mais il suffit juste de régler les petites choses qui manquent dans cette équipe. Par exemple, la finition, on l'a remarqué lors du match du samedi. On a eu beaucoup d'occasion mais on les a toutes gâchées. Grâce à Dieu, on a marqué le but. On a su profiter des deux sur les dix ou huit occasions qu'on a eu dans ces matchs. On doit savoir vraiment profiter de toutes les occasions qu'on a. Je crois que lorsqu'on fait ces petits réglages-là, l'équipe de Mazembe peut vraiment atteindre ses objectifs qui est celle de remporter des titres à tous les niveaux. Parlons des titres, il faut également parler de cette rencontre. Une petite super coupe entre les deux finalistes malheureux de la Ligue des Champions et de la Coupe de la CAF. Il s'agit de la Nationale Al-Ali et de l'Association Sportive Vita Club. Deux buts à zéro en faveur du club égyptien, le club le plus titré d'Afrique. Un club historique devant un club également historique au niveau national. L'Association Sportive Vita Club qui est en train de marquer ses empreintes au niveau aussi continental. Deux buts à zéro. C'est le score qui a séparé les deux formations. Comment vous avez vu la prestation de l'Association Sportive Vita Club ? Elle a été assez mitigée, qui m'a alterné entre des bonnes phases et des phases assez négatives au niveau de la défense. Mais je pense que cette équipe de V Club a un peu beaucoup surestimé l'adversaire. D'autant plus que l'entame n'a pas été si mauvaise. Mais elle a déjà commencé la rencontre en train de subir, en train de subir des occasions. Et puis derrière, il y avait un peu un manque de sérénité du côté des Calongi. Et un copain de Carton Rouge, il a en tout cas empêché en son équipe de faire les Jeux parce qu'après le premier quart d'heure, l'équipe était déjà en phase de progresser avec des bonnes constructions de Jeux. Mais avec ces cartons rouges qui est intervenu pratiquement dans le 20 premières minutes, ça a empêché à V Club d'aller vers l'avant et de se projeter. Et ils ont en tout cas beaucoup subi. Aussi, il faut noter ces pénaltys qui sont vraiment très très discutables. Moi, personnellement, j'étais beaucoup sidéré de voir un arbitre de haut niveau s'il fait un tel pénalty où il n'y a pratiquement pas de faute. Et il faut le noter en tout cas. Mais ça ne justifie pas aussi le fait que V Club ait perdu parce que V Club a été inférieur, il faut le noter. Mais V Club n'a pas été si mauvais que ça. Donc, une prestation assez mitigée. Grâce à V Club, à V Club, 2-0 face à la Nationale à la Ligue. On a également noté les erreurs. Bon, je ne dirais pas erreurs, mais des situations comme vous avez Ngoudi Kama sur le banc, vous avez Jérémy Moumbéré, vous avez Manzo qui sur le banc, mais Jean-Florent Hübenguet a préféré monter Luzo, le Ernest pour déplacer Ngonda étant latéral gauche pour le faire jouer comme milliers du terrain. Un poste qui demande beaucoup d'énergie. Florent Hübenguet est perdu, perdu, pendant la rencontre. qu'il est perdu, mais il avait fait un mauvais choix de repositionner un certain Ngonda aux avant-postes alors qu'il y avait des joueurs qui pouvaient faire mieux dans ces postes-là. On a un joueur comme Jérémy Moumbéré qui nous a sorti un grand match face à la formation de Bantou FC et ici à Kinshasa. Mais voir dans ces matchs-là, d'abord, dans le 11-type, aligner un certain Jésus Moulo Kodukapelle qui est au-dessus de la moyenne, en dessous de la moyenne voulait-je dire ces derniers temps côté Veclèbe et aussi Kazadi qui est un peu moins bon dans la finition. Il fallait vraiment penser aux joueurs qui savent provoquer la défense adverse côté Veclèbe de Kinshasa. Mais chose que Florent Ibengué n'a pas fait. Florent Ibengué a fait confiance à Jésus Moulo Kodukapelle bien qu'il ait fort balle au pied et aussi dans deux courses. Rapide. Il est très rapide le joueur mais aussi Kazadi. Mais ces deux joueurs-là n'ont pas aidé un certain Jean-Marc Makusumounélé en pointe de la SV Club. Florent Ibengué pouvait aussi sortir un autre joueur et le remplacer à un certain Moumbéré à mon avis. C'est parmi les meilleurs joueurs de ces derniers temps. Et chose que Florent Ibengué n'a pas fait. On va quand même attendre les autres matchs qui vont se suivre côté Veclèbe de Kinshasa. Et au regard de cette équipe qui a aligné aussi Florent Ibengué il faut aussi quand même le reconnaître. On a vu un certain Veclèbe fatigué. Une équipe de Veclèbe qui n'arrivait même pas aligné 4 ou 5 passes dans ces matchs-là dominait totalement du début jusqu'à la fin parce qu'on avait une équipe qui avait besoin de 3 points à domicile. Donc c'était vraiment difficile pour Veclèbe de jouer et de gagner cette rencontre à l'extérieur. Bon, ça rentre déjà dans la maladie de Veclèbe parce que Veclèbe au regard des statistiques parce que ça remonte déjà depuis les 17 avril 2018 que Veclèbe a gagné à l'extérieur. Donc les autres matchs de Veclèbe Veclèbe a fait 4 matchs nuls sur le 8 matchs et 4 matchs perdus à l'extérieur avec 11 buts encaissés et 2 buts marqués à l'extérieur. Donc Veclèbe a vraiment un bilan négatif à l'extérieur. Il faudra vraiment penser à l'avenir comment aborder les matchs à l'extérieur. Avec cette fougue offensive qui a émerveillé tous ces publics congolais on a d'ailleurs encensé Jean-Marc Moundé et Makus la semaine passée ici avec une quarantaine de buts lors de la... de l'année civile 2018 mais pour le samedi on a vu un autre Veclèbe avec Al-Ali qui débordait et qui attaquait que dans le côté. La faiblesse de Veclèbe ce sont ses latéraux apparemment. non je dirais la faiblesse de Veclèbe ce sont pas ses latéraux la stratégie de l'entraîneur était bonne c'était celle de conserver des fans rejouer ne pas trop se laisser faire et puis lorsque l'adversaire sera un peu fatigué procéder par des contre-attaques avec des joueurs rapides qui sont dans les ailes ce qui a causé du mal à cette équipe bien qu'elle est fatiguée mais on ne peut pas on ne peut pas pardonner pour ça parce que c'est une compétition il faut également reconnaître qu'Al-Ali a marqué difficilement oui 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 cette équipe le mal ce qui a fait à ce qu'est cette stratégie de l'entraîneur ne marche pas c'est que le carton rouge d'Al-Ali ça a vraiment ça a vraiment handicapé la stratégie de l'entraîneur mais j'ose croire que cette équipe de Veclèbe avec les nouvelles énergies qui sont venues notamment Moumbéré Manzogi et les autres j'ai vu aussi Tussi là qui est venu aussi je crois que cette équipe pourrait quand même bien jouer on ne peut pas déterminer l'essor de Veclèbe par rapport à ce match de la première journée il y a encore cinq journées la Veclèbe peut vraiment relever la tête dans ce groupe finir pourquoi pas premier de cette poule et se qualifier pour la phase prochaine grâce à Koubama parlons de ce phénomène deux clubs congolais qui ont joué face à deux clubs égyptiens et les deux clubs congolais subitement ont été coupés de deux cartons rouges Veclèbe un carton avec Kalonji Charles et puis le tout puissant Mazembé par l'entremise de son gardien Sylvain Boho et puis subitement les deux rencontres se sont soldés sur le même rencontre mais on dirait que les égyptiens ont donné du fil à rétordre au club congolais exactement ils ont donné du fil à rétordre au congolais parce que si on regarde d'abord le carton rouge qu'a écopé d'abord les gardiens du tout puissant Mazembé c'était quand l'équipe d'Ismaili mettait la pression sur le tout puissant Mazembé parce que si les équipes venant de Maghreb sont des équipes sérieuses voulait-je dire ce sont des équipes qui sont tactiquement disciplinées c'est physiquement au coin et c'est aussi la même chose côté Veclub avant qu'Alange puisse écopper les cartons rouges Veclub s'il vissait déjà les multiples assos côté Al-Ali avec des joueurs comme Sobi il y avait comme Solyman il y a pas mal de joueurs et même le joueur qui a marqué Mayer il a vraiment donné du fil à rétordre à Veclub bien qu'Al-Ali a marqué difficilement face à Veclub mais Al-Ali avait les opportunités pour tuer les matchs de l'entame donc c'est un peu ça donc les deux équipes les égyptiens ce sont des équipes vraiment disciplinées tactiquement ils sont vraiment très 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 disciplinées par rapport aux équipes de l'Afrique subsaharienne les deux clubs congolais ont perdu déjà deux joueurs Sylvain Gou et du côté de Veclub c'est Charles Mondia qui est parti en première journée deux cartons rouges comment vous avez jugé ? C'est là étant en train de démontrer une baisse ou encore un niveau un peu plus en dessous de la moyenne par rapport à nos adversaires maghrébins parce que quand vous essayez de regarder un peu la faute commise Calongi c'est vraiment énervant c'est une faute assez évitable parce que là vous avez un adversaire qui pompe le ballon jusqu'à je ne sais où vous avez déjà un carton jaune déjà avant de couper ce deuxième carton jaune il avait déjà commis tant de fautes moi je me dis l'arbitre n'avait pas hésité ces cartons où j'étais justifié c'était logique mais lui le joueur il a été moins moins intelligent sur les coups parce que le juiptiens a provoqué la faute vous allez remarquer que le juiptiens a pompé la balle au lieu du fait qu'il a raté les grands pans il a provoqué la faute pour tous c'est qu'à Longy c'est qui a aussi exposé la défense le fait qu'il faut lui reconnaître c'est aussi le milieu du terrain de Veclub qui n'a pas répondu aux attentes le milieu solide de Veclub de la saison dernière n'était pas vraiment au milieu de sa forme N'goma n'était pas dans les grands joues c'est pourquoi à l'entrée du jeune le zolo Florent Benga préférait mettre N'goma dans l'animation de l'attaque et faire réplier Fabrice N'goma parce que N'goma n'a été c'est d'ailleurs un bon joueur quand il a pris le poste de l'animation on a vu Veclub prendre des occasions aussi franches d'être qu'Emacou soit malheureusement raté mais moi je me dis une chose c'est des cartons jeunes qui nous démontrent une chose c'est que particulièrement nos défenseurs sont des défenseurs un peu plus moins intelligents par rapport aux maghrébiens et puis la faute commise par les gardiens de Bouhou ce sont des fautes assez évitables donc je me dis c'est la base technique de nos joueurs en tout cas on devait en 30 secondes pourquoi pas éviter éviter les pires prévoir sortir Kalongi à la fin de la première période ou soit après avoir écoupé d'un carton jaune pour monter un autre défenseur peut-être l'entraîneur attendait la fin de la première mi-temps pour savoir ce qu'il allait faire mais là Kalongi n'a pas joué à l'intelligence nous avons vu deux joueurs comme ça dans d'autres équipes un joueur qui écoupe un carton dès le début de la rencontre et puis il peut finir tout un match avec ce carton il reste serein il maîtrise l'objectif il joue intelligemment la pression égyptienne oui ça a déjà arrivé j'ai déjà vu un joueur du réel des matchs ça fait pour en 2017 Bangalaki était victime devant espérance de tennis et en 2019 ça se répète oui nos joueurs ils ne sont pas assez intelligents dans ce genre de situation mais moi je sais qu'il y a des joueurs si c'était un joueur marocain égyptien qui avait coupé de ses cartons il allait très bien gérer la pression et finir le match avec ses cartons nos joueurs doivent savoir comment gérer des situations pareilles avec un carton jaune il ne veut pas dire qu'on doit on doit on doit on doit on doit toujours quitter quitter ses partenaires après avoir copé un carton rouge on peut quand même gérer ça et finir tout un match avec un carton jaune qu'on a reçu dès le début de la rencontre rien n'est encore perdu pour l'association sportive Vita Club puisque le week-end prochain il va devoir affronter la formation des Simba FC ici au stade de Martyr de la Pentecote match que vous suivrez en direct de la 98.3 Megaers Africa FM avec la grande équipe de la rédaction de sport d'Africa Sport vous aurez d'ailleurs le décryptage de cette rencontre puisque nous serons au grand complet au stade de Martyr pour vous faire vivre cet événement et nous sommes arrivés à la fin les tout puissants m'a aimé lui va jouer face à quelle formation à Constantin d'Algérie la semaine prochaine et également le week-end prochain alors nous sommes arrivés à la fin de notre émission Africa Sport de ce soir nous disons un grand merci à Domboma et à Grasse Loukoula qui étaient à la prise des vues Gédéon Tchitoumbi est précieux Mouyoko du côté de la réalisation grâce à Domboma merci merci Divin merci Dieu merci et nous un grand merci à Christian Kempoy malgré absent malade mais il est de coeur avec nous un grand merci également à notre chapeau le chapeau de la rédaction de sport d'Africa Télévisions Frédéric Toulé et pourquoi pas au chapeau de Africa Télévisions et FM monsieur Patrick Moukadi Chamboui nous vous disons au revoir et on se retrouve la semaine prochaine avec le même plaisir pour un nouveau numéro ciao 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 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501